La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. C'est ce qu'il craint. « Mes frères, mes sœurs, voici qu'est revenu à nous le mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, le mois de l'assaise, de l'éducation de l'âme, le mois du repentir et de la purification de l'âme, le mois de la récitation du Qur'an, des veillées en prière et de la multiplication des actes de bien. Alors, mes frères, mes sœurs, « Empressez-vous d'occuper vos journées et vos souffles à obéir à Dieu. Car celui qui n'occupe pas son temps libre par ce qui lui incombe d'accomplir et par ce qui sera en sa faveur au jour dernier, l'inoccupation l'incitera à faire ce qui ne sera pas en sa faveur. Dites-vous, je ne vais pas laisser ce mois passer sans en profiter, sans y accomplir du bien. » L'incipation de l'incipation de l'incipation de l'incipation et de l'incipation de l'incipation et de l'incipation de l'incipation et de l'incipation « B'ismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قلها ثلاث مرات صباحا ومثاء فقد ورد عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن من قالها ثلاثا لم يضره شيء ثم ردد يا أخي في الله رددي يا أختي أو راد التحصين التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله عز وجل يَدْفَعُ بِهَا عَنْكَ وَعَنْكِ أَذَلْ إِنْسِ وَالْجِنْ Ainsi, tu peux commencer ta journée par l'évocation de Dieu en disant بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعْ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِي وَلَا فِي السَّماءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ dit cela trois fois matin et soir, mon frère, ma sœur en effet, il est parvenu de notre bien-aimé Mohamed صلى الله عليه وسلم que celui qui le répète trois fois, rien ne lui nuira ensuite, reprends mon frère dans la voix agréée par Allah reprends, ma sœur, la récitation de tes évocations habituelles de protection reprends-les le matin et le soir reprends ces invocations qui nous sont parvenues du messager de Allah صلى الله عليه وسلم «Si Allah le veut, il repoussera de toi la misance des humains et des djinns » « يا أخي » ثم بادر إلى صلاة الصبح في جماعة «فَلَقَدْ وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ «مَنْ صَلَّ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّ الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّ اللَّيْلَ كُلَّهُ » رواه مسلم وَكُنْ مَعَلَّذِينَ يُشَارِكُونَ فِي حَلْقَةِ الْقُرْآنِ الصَّبَاحِيَةِ فَرَمَضَانِ شَهْرُ الْقُرْآنِ Mon frère, ensuite, empresse-toi de faire la prière de صبح en assemblée. Il est ainsi parvenu du messager de Allah, صلى الله عليه وسلم, ce qui signifie « celui qui accomplit la prière du Richard en assemblée est comparable à celui qui a veillé la moitié de la nuit en prière surrogatoire. Et celui qui accomplit la prière de صبح en assemblée est comparable à celui qui a veillé toute la nuit en prière surrogatoire. Soit donc de ceux qui participent à ce grand honneur, soit de ceux qui participent aux cours de récitation du Qur'an matinal. Car Ramadan est le mois du Qur'an. وحضر مجلس علم الدين الضروري من أهل العلم الثقات. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة ولا أن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة أي من النوافل فلا تفوت على نفسك هذا الخير في هذا الشهر العظيم». Mon frère assiste aux assemblées de science sur le minimum indispensable de la religion qui sont tenues par des gens de science, par des gens dignes de confiance. Il est parvenu de la part du messager de Allah صلى الله عليه وسلم qui l'a dit ce qui signifie « Oh Abu Dharj, si tu te déplaces au matin et que tu apprends une ayah du Qur'an, cela vaut mieux pour toi que d'accomplir 100 ركعة surrogatoires. Et si tu te déplaces au matin et que tu apprends un chapitre de science, cela vaut mieux pour toi que d'accomplir 1000 ركعة surrogatoires. Ne rate donc pas cet immense bien, surtout dans ce mois éminent, le mois de Ramadan. ثم بعد ذلك إذا ذهبت إلى العمل الدنيوي فلا تغفل أن يكون عملك هذا بنية صالحة ليكون لك ثواب فيه وكي لا يكون هدراً لأنفاسك واتق الله في عملك فلا تكذب ولا تغش وتمثل بقول خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن امرء قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم بعد هذا si tu vas à ton travail du bas monde alors veille à ce que ton travail soit accompli avec une bonne intention pour que tu en tires des récompenses dans l'au-delà et afin que ces respirations ne soient pas gaspillées également fais preuve de piété à l'égard de Allah dans ton travail « Ne mens pas, ne trompe pas. » Prends, pour exemple, la parole de la meilleure des créatures et de l'élu du créateur, notre maître Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit ce qui signifie « Le jeûne est une protection. » Lorsque l'un d'entre vous fait le jeûne, qu'il ne commette pas de grands péchés, qu'il ne fasse pas preuve d'injustice envers les gens. Et si quelqu'un le provoque ou l'insulte, qu'il dise « Inni sa'im, inni sa'im » c'est-à-dire « Je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner. » Bâbana, هذه هي الأخلاق التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنلتزم بالأخلاق الحسنة ففي رمضان أبواب الجنان تفتح وأبواب النيران تغلق والشياطين تصفد فإياك وسباب المسلمين إياك وشتمهم ولعنهم بحجة أنك صائم واتق الله يا عبد الله فبطاعة الله تحل الأوقات ويهون الله وعليك ألم الجوع والعطش وتنقض الساعات Voilà donc les caractères que le messager de الله صلى الله عليه وسلم nous a ordonné d'avoir Mais bien aimé, attachons-nous à ces bons caractères En effet, pendant le mois de Ramadan les portes des jardins du paradis sont ouvertes et les portes des fournaises de l'enfer sont fermées et les grands diables sont enchaînés Alors, sois mon frère sur tes gardes et garde-toi bien d'insulter, d'injurier, de maudire tes frères sous prétexte que tu es en train de jeûner Fais preuve de piété à l'égard de Allah Ô esclaves de Allah Certes, c'est par l'obéissance à Allah que les moments que tu passeras seront agréables que Allah te facilitera les difficultés de la faim et de la soif et que les heures s'écouleront sans que tu t'en aperçoives ace que tu les孩 à ses et du monde en place là-bas à l'éros temps deс chercher à l'éros à laets à l'É leaves à prendre á Arbeits à les juis à l'éros à un réit à生us à travers Lorsque le temps de la prière du Asr entre, alors veille à emmener quelqu'un avec toi, va assister à une assemblée de biens pour que ta récompense augmente et que ta rétribution soit plus importante. Va avec ton voisin, avec ton ami, avec ton fils pour accomplir la prière du Asr à la mosquée. Ensuite, laisse ton cœur et tes oreilles se réjouir par le cours de science qui est donné par des gens qui ont pris la connaissance par transmission orale et qui sont dignes de confiance. Et ce, afin que tu saches comment obéir à Allah pour prendre dans cette résidence vouée à l'anéantissement de quoi bâtir ta résidence qui n'aura pas de fin. ثم بعد الدرس اذهب إلى بيتك وعلم أهلك ما تعلمت فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وإن احتاج أهل بيتك إلى مساعدة فبادر لذلك وكن عوناً لهم ولاقهم بالبشر وَالْخِطَابِ الْجَمِيلِ وَخَفِّفْ عَنْهُمْ أَتَّعَبَ الْمُدْنِي وَتَذَكَّرْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خِيَارُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ أَيْلِزَوْجَتِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ Après le cours, retourne chez toi et enseigne à ta famille s'ils n'ont pas été avec toi enseigne à ta famille ce que tu as appris Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith ce qui signifie transmettez de moi ne serait-ce qu'une aya et si quelqu'un de ta famille a besoin d'aide empresse-toi de répondre à son appel sois une aide pour eux et va vers eux avec le sourire ainsi qu'une belle parole soulage-les de la fatigue éprouvante par des paroles douces rappelle-toi la parole du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qui signifie font partie des meilleurs d'entre vous ceux qui sont les meilleurs envers leur épouse et je suis le meilleur d'entre vous avec son épouse يا أخي وما أحلى أن ترسل من طعامك وشرابك لجارك الفقير لمحتاج تعرفه تكرمه لوجه الله تفطر صائما من لا يجد ما يفطر عليه وتغنم الأجأر الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم به بقوله من فطر صائما من فطر صائما من فطر صائما كان له مثل أجأره غير أنه لا ينقص من أجأر الصائم شيئا رواه الترمذي أي له ما يشبه أجأره لا تمام أجأره من كل الوجوه لأن الذي صام رمضان صام الفرض وَالَّذِي أَطْعَمَهُ عَمِلَ نَفْلًا وَالنَّفْلُ لَا يُسَاوِي الْفَرْضِ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز و جل وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبَدِي بِشَيْئِنْ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ فْطَرَطُ عَلَيْهِ Mon frère, combien c'est agréable d'envoyer une part de ta nourriture et de ta boisson à ton voisin nécessiteux ou à quelqu'un dans le besoin que tu connais tu l'honores par recherche de l'agrément d'Allah tu donnes de quoi rompre le jeûne à un jeûneur qui n'a pas de quoi rompre son jeûne tu gagneras la récompense que le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a promise par sa parole qui signifie celui qui donne de quoi rompre son jeûne à un jeûneur aura une récompense comparable à la récompense du jeûneur sans qu'il ne diminue en rien la récompense du jeûneur c'est-à-dire que celui qui donne cela aura une récompense semblable à la récompense du jeûneur mais qui ne sera pas totalement égale de tous les points de vue en effet celui qui a jeûné le mois de Ramadan accomplit une obligation quant à celui qui lui a donné de quoi rompre le jeûne il a fait un acte surrogatoire et l'acte surrogatoire n'est pas équivalent à l'acte obligatoire le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith qudousi ce qui signifie Allah dit ce qui signifie il n'y a pas une chose par laquelle mon esclave se rapproche plus de l'obtention de mon agrément qu'en accomplissant ce que j'ai rendu obligatoire sur lui ثم بعد أن تتأكد من دخول الوقت بمراقبة غروب الشمس أو بسماع مؤذن ثقة يعتمد على المراقبة عجل بالفطر لحديث لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وقل اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الضمأ وبإتلة الضمأ وثبت الأجر إن شاء الله Enfin, mon frère jeuneur, quand tu as su que le temps du Maghrib est bien entré après avoir observé le coucher du soleil ou après avoir entendu un homme chargé de faire l'appel à la prière un مؤذن digne de confiance qui se base sur l'observation pour faire l'appel après cela empresse-toi de rompre le jeûne en raison du hadith du messager de Allah qui signifie les gens restent dans le bien tant qu'ils s'empressent de rompre le jeûne et dit ce qui a pour sens Oh Allah c'est par recherche de ton agrément que j'ai jeûné et c'est avec ta nourriture que tu m'as accordé comme subsistance que je ronds le jeûne la soif la soif est partie les veines se sont irriguées et la récompense est confirmée si Allah le veut est-ce que tu m'as Et ronds le jeûne avec des dates. Si tu ne trouves pas de date, alors prends de l'eau. Il a été rapporté que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « Lorsque l'un de vous rompt le jeûne, qu'il rompt avec des dates, parce qu'elles sont bénies. Et s'il ne m'en trouve pas, alors qu'il prenne de l'eau, car elle est purificatrice. » Ensuite, mon frère jeûneur, lève-toi pour accomplir la prière du marrib. Et après avoir terminé ta rupture du jeûne, rends-toi avec résolution à la mosquée pour accomplir la prière du Richard et les prières surrogatoires de Ramadan. Et je suis comme ça. ... ou tu d'y'ah waqt'a à la taillefaz t'entakil ma ma hât'a il y a-au-k'ra l'ye-t'e-t'e-t'e-r fa-h'r b'la fa-h'ed-e wa-t'e-t'e-f'r fa-h'r fa-h'ra-f'ra-f'il Récite beaucoup le Qur'an et garde-toi de perdre ton temps en regardant la télévision, en zappant d'une chaîne à l'autre pour prolonger tes veillets sans aucun profit et retarder l'heure de ton réveil. Ce qui signifie « Oh Allah, c'est toi qui me fais mourir et qui me fais revivre ». Ceci afin d'avoir la force de te lever avant l'aube pour accomplir des prières surrogatoires de nuit et pour réciter le Qur'an. Après cela, prends ton sahour. En effet, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a certe une bénédiction dans le sahour ». وهنا, أذكركم بفرض من فرائض الصيام. وهو تبيت النية قبل الفجر. وذلك بأن تقول في قلبك مثلا « Nawaitu الصيام يوم غدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِي رَمَضَانِ هَذِهِ السَّنَةِ إِمَانًا وَحْتِسَابًا لِلَّهِ تَعَالَى » Ici, je vous rappelle l'une des obligations du jeûne, qui est d'avoir présente l'intention de jeûner pendant la nuit avant l'aube, en disant, par exemple, dans le cœur « Je jeûne la journée de demain au titre de l'obligation du mois de Ramadan de cette année par acte de foi et par recherche des récompenses de la part de Allah Ta'ala. وَعْلَمُوا أَيُّهَا الْأَحْبَابُ أَنَّ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِ رَمَضَانِ قَدْ تَكُونُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَاَكْثِرُوا مِنَ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَخَاصَّةً فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانِ فَالْعِبَادَةُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرُونَ مِنْ عِبَادَةِ الْفِشَهْرِ Mais, bien-aimés, sachez qu'il est possible que chaque nuit de Ramadan soit la nuit du Qadr. Alors, multiplions les prières et les évocations chaque nuit et surtout pendant les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Car l'adoration accomplie durant la nuit du Qadr vaut mieux que l'adoration accomplie pendant mille mois. ولا تجعل رمضان زماناً للتناعم والإكثار من الأطعمة وتنويعها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه إِيَّاكَ وَالْتَنَعُّمْ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُ بِالْمُتَنَعِمِينَ وَالْنَقُمْ بِذِيَارَةِ الْأَقَارِبْ وَالْصِلَةِ الْأَرْحَامِ فَإِنَّهَا مِنْ زَادِ الْأَخِرَةِ Ne faites pas en sorte que Ramadan soit une période consacrée à rechercher le superflu, la variété des plats et l'abondance de la nourriture. En effet, le messager de Allah a dit à certains de ses compagnons ce qui signifie « Garde-toi bien du superflu, car les esclaves vertueux de Allah ne sont pas ceux qui recherchent le superflu. » Mes frères, mes sœurs, durant ce mois béni de Ramadan, que l'on cherche à entretenir les relations avec nos proches parents, que l'on cherche à les visiter pour avoir la récompense d'Allah azzawajal. اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى الْقِيَامِ أَعِنَّا عَلَى الْصِيَامِ وَالْصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَالْقِيَامِ بِالْطَاعَاتِ شِي هَذَا الشَّهْرِ الْكَرِيمِ Ô Allah, aide-nous à veiller en prière surrogatoire, à jeûner, à entretenir les relations avec les proches parents. Ô Allah, aide-nous à accomplir les actes d'adoration durant ce mois béni de Ramadan. وَاللَّهُمْ سُبَحَانَهُمْ وَتَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَأَحْكَمْ Et Dieu sait plus que tout autre. Sous-titrage Société Radio-Canada